Salut Casta, dans cette vidéo un peu spéciale je rends visite à Michael Delcroix, un peintre de niveau professionnel qui a déjà gagné de nombreux prix dont le trait convoité Golden Neymond. Comme vous pouvez le voir sur quelques photos de son travail, ça en jette pas mal. Dans cette vidéo il va nous expliquer sa technique pour faire du true metal painting. Bonjour à tous, je me nomme Michael Delcroix. On me connaît sous le pseudo de ce qui est sur différents forums et à quelques endroits sur le net. J'ai une petite page où je montre comment je peins les figurines, ce que je fais et tout ça. Donc principalement je peins des figurines et je fais des démonstrations de peinture. J'habite en Belgique, j'ai une quarantaine d'années et je peins depuis pas loin de 13-14 ans. J'ai toujours été vraiment très attiré par ce lobby. C'est super enrichissant, rien pour les couleurs. Le monde aussi est autour, le monde de la figurine est super intéressant parce qu'on peut rencontrer des gens de tous les horizons presque possibles. Ça m'a permis de voyager beaucoup il y a quelques années en faisant pas mal de concours. J'ai participé à pas mal de concours et ça m'a permis vraiment de rencontrer beaucoup de gens. Maintenant j'aime vraiment bien expliquer ce que je fais aux gens autour de moi pour un petit peu vulgariser la peinture sur le figurine parce que c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde. Moi-même j'ai commencé il y a pas loin de 15 ans de manière très comme tout le monde avec un pinceau synthétique avec les bords qui recrôle avec des vieux pots de peinture à moitié sec avec une peinture qui est quasiment écaillée. Et à force d'échec et de me rendre compte que ça n'allait pas, j'ai décidé de faire des stages un peu ici et là et avec ça m'a permis d'augmenter mon niveau, d'apprendre à peindre. Et puis maintenant je suis vraiment dans un processus où j'aime bien montrer ça aux gens avec des stages soit à l'aérographe, soit au pinceau, des stages à plusieurs, des stages individuels. Je fais aussi pas mal de travail pour des joueurs ou des collectionneurs. Donc voilà. Je n'hésite pas à expliquer ce que tu fais. Ok. Donc ici on va appliquer une couche de base de Bold Gun Metal. On le dilue très légèrement avec de l'eau. Pas de trop pour ne pas, pour pouvoir garder le contrôle maximum sur le métallique. Si on dilue trop il va aller dans les creux, il va commencer à être un peu anarchique dans sa, dans son application. Tandis que là il va être, il va être vraiment facile à appliquer. On n'a pas peur, on prend un pinceau assez gros. On va avoir un réservoir assez conséquent que pour vraiment tout pouvoir faire. Puis on y va. On essaie d'être précis et rapide. Donc on essaie d'abord de détourer les parties un peu plus délicates au départ. Et puis après on peut vraiment y aller... Un peu à l'arrache quoi. Ouais, un peu à l'arrache. C'est Francis qui va être content. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est la partie que je déteste toujours. Je déborde toujours à cet endroit là. Ouais, il faut vraiment contrôler avec la pointe du pinceau et arriver à aller faire le petit détourage qui va bien. sans aller en foot partout quoi. C'est vrai que c'est un petit peu laborieux parfois, un petit peu compliqué. Mais une fois qu'on a compris le principe, ça va, ça va assez vite et c'est assez efficace. Couper la musique c'est peut-être un peu moins chiant comme ça. Donc voilà, donc ici on voit déjà que j'avais travaillé les métalliques avant. Je ne sais pas si on voit bien. Tu peux rapprocher encore plus. L'autofocus. L'autofocus est assez sympa sur ce téléphone. Voilà. Donc on voit comment les métalliques ici sont posés sur les parties à côté. Si on vise le jeu, en jeu c'est le contraste. C'est le contraste qui fait tout. Plus on contraste son métallique, plus beau il va paraître. Donc ici, une fois qu'on a fait la couche de base, on la laisse bien sécher. Il faut bien qu'elle sèche les petits creux dans lesquels elle aurait été. On la laisse vraiment, vraiment bien sécher. Et la phase suivante, ça va être l'application d'un premier lavis. Alors un lavis souvent avec du nail oil. Ouais classique. Et moi j'aime encore bien mélanger pour donner un peu des nuances. Je mélange un petit peu une autre couleur avec le nail oil. Soit je mets une couleur qui va un peu plus vers le brun. Soit on peut faire quelque chose d'exotique et aller vers quelque chose de mauve. Ou un peu verdâtre. Tout dépend un peu de l'ambiance qu'on peut donner à l'arme. Si on veut lui donner un côté un peu magique, un peu énergétique, on peut partir sur du bleu, ça fonctionne pas mal. Et si on veut donner un côté vraiment très usé, sale, sur du brun. Et sur un côté propre, mais qui a été utilisé, on mélange à ce moment-là le nail oil avec une autre couleur. Par exemple, Agrax Earthshake, ça passe pas mal. Ici c'est ce qu'on va utiliser. On va prendre de l'Agrax Earthshake. On ne va pas se compliquer. Je suis particulièrement fat sur les arbres qui sont censés être un peu abîmés. Le Serafine Sepia. Ouais, le Serafine Sepia aussi. Un classique. Un classique dans les lavis qui marchait pas trop trop mal. Agrax Earthshake, nail oil. Voilà. Ou alors, mais Serafine Sepia, je ne sais pas, ils le font encore ? Ah oui, ils le font encore. Parce qu'il y a certains, ils ne le faisaient plus. Le bal red et tout ça, ils ne font plus. Non, Serafine Sepia, ils le font encore. Mais oui, Serafine Sepia, ils le font encore. Oui, ils ont encore. On les reconnaissait assez facilement à l'odeur. Ils puent. Ils puent quoi ? Le chimique ? Ah non, non, ça pue, vraiment ça pue. Je vais t'en faire sentir un vieux, tu vas voir. C'est exagéré comme ça pue ce truc là. Mais tu vois, il y avait le Graif ou le Serafine Sepia aussi. Ah oui, ça lui a plu. Ça, vraiment, j'essaie d'en trouver un qui a été ouvert il y a un petit temps. Je ne dis pas que la fermentation est meilleure, mais ça pue. Ah oui, si ça pue. Ça pue, ils sentent un peu le vomito. C'est ça, c'est ça. C'est pas mal. Voilà, c'est Raphine Sepia. Oui, c'est assez récent, c'est Raphine Sepia. C'est le Graif ou le Serafine Sepia qui était plus vieux, qu'on ne trouve plus en fait. Ils n'ont pas réédité dans leur gamme. Voilà. Le jeu d'oeil. On joue sur la carte un peu plus tard. Donc vraiment quand c'est sec. Si le joueur est vraiment adepte de la rapidité, je lui conseille le sèche-cheveux. Arme ultime. Evidemment, j'ai un modèle King Size. On ne va pas vous l'imposer longtemps, mais c'est vraiment très très chiant. En vidéo, cette partie-là. Tu sais qu'il y a des nouvelles technologies. On peut couper le son si nécessaire. Oui, ça va. Alors, voilà. Qu'est-ce que tu as fait dans le collant-content, ton visage ? Non, rien. J'ai senti un petit peu voir si je sentais de la peinture un petit peu humidité et si c'était suffisamment chaud en fait. Pas que ça soit trop chaud pour ne pas que je viens d'attaquer avec de la peinture dessus. Et que ça cuise en fait. Pas que ça cuise, mais que ça fasse une réaction que je n'aurais pas voulu. C'est ça, oui. Donc, je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis que ce que j'avais. Parce que je vais prendre un pinceau pas trop cher qui ne fonctionne pas trop mal. Chez JR Product. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. On les trouve dans certains magasins de hobby, comme chez Hobby 2000 par exemple. Ils ne sont pas trop mal. C'est du poil de martre. La pointe est propre. Ils ont une bonne élasticité. Ils ne se défont pas. Franchement, pour les 6 euros qui coûtent, ce n'est pas volé. Un bon petit pinceau de qualité pour le joueur. Il faut juste respecter quelques petites consignes. Ne pas le tremper complètement dans la couleur. Ne pas le ruiner totalement. De ne pas mettre de la couleur vraiment jusqu'à la virole. Parce qu'autrement, à ce moment-là, les poils du pinceau commencent à s'écarter. Et c'est là qu'on perd la finesse de la pointe qui est vraiment très utile pour travailler. Moi, quand je travaille avec la palette, j'utilise souvent le dos du pinceau pour prendre ce qu'il me faut. Remélanger le fond et puis mettre une petite goutte. Ça évite aussi de mettre de la couleur tout le temps jusqu'à la virole. Et de charger le pinceau en pigment et le faire perdre sa qualité. Bon, avec les lavis, c'est moins grave. C'est moins problématique. Ils sont déjà bien dilués. La plupart des lavis, je ne sais pas si tout le monde le sait ou si c'est confirmé ou quoi. Mais la plupart du temps, c'est un genre de lamium médium mélangé avec une couleur en fait qu'ils ont trouvé. Grosso modo, c'est ça. Donc, ce qui veut dire, ce qui sous-entend qu'on peut faire ses propres lavis avec du lamium médium. Ce que je fais assez régulièrement pour faire certaines techniques. Donc, ici, là, on voit bien la différence entre le Gryphon, le Seraphine Sepia et le Grax Urchic avec le Null Oil. Vraiment très, très couleur miel. Comme ça, on peut faire un petit mixte. Ça va donner un côté un peu plus vieilli à l'arbre. Donc là, j'ai fait 50-50. Donc, on peut dire ici plus un tiers, un tiers. Donc, un tiers de Null Oil, un tiers de Seraphine Sepia et un tiers de Agrax Urchic. La Grax Urchic, je l'utilise souvent pour faire sur un Bleach Bone ou un... Je ne sais plus comment il s'appelle le nouveau. Le Chapti. Le Chapti. Le Chapti. On peut l'utiliser pour faire les ombres. Et alors, il va vraiment descendre et se mettre à certains endroits. Ça va donner vraiment un côté rose. Super intéressant. Le Chapti Bone, c'est ça. Avec le Chapti Bone et cette couleur-là, ça va vraiment très bien. C'est la couleur de base de Francis Caddy. C'est sa palette. C'est ça. Il y a une palette réduite, mais une belle palette. Donc, on y va généreusement. Alors, je teste un peu sur mon doigt pour voir comment le laver réagit un petit peu par rapport au cru et tout ça. Bon, ici, on peut vraiment y aller, Franco. On va d'abord s'attacher, s'atteler à faire les parties les plus logiques au niveau des creux. Si on est long dans le détail, on essaye de ne pas en mettre de trop. Si jamais votre pinceau était trop chargé. Parce que c'est sûr que si vous arrivez vers votre arme, vers votre partie métallique pour délivrer votre lavie. Si vous y allez avec une goutte au bout du pinceau, c'est sûr, ça ne va pas le faire. Donc, vous pouvez le décharger dans le Sopalin à côté ou dans le Domex pour les Belges. Je l'essuie tout. Je l'essuie tout. Je l'essuie tout. Sopalin pour les Français plutôt. Et comme ça, ça vous évite d'avoir la goutte qui va n'importe où et qu'on ne sait pas contrôler. Le but, c'est vraiment de contrôler. Si jamais il y a un endroit où la vie a été se mettre et ça ne vous intéresse pas, il ne faut pas hésiter à rincer votre pinceau, le sécher sur du papier et puis vous venez rechercher l'excédent qui va se recharger dans le réservoir. Il va se faire aspirer comme ça dans le réservoir. Donc, on n'hésite pas à remettre un petit peu à un certain endroit si c'est nécessaire. Voilà, là, on a déjà une base, une belle petite base métallique. Maintenant, c'est la partie la plus longue avec les lavis, c'est le séchage. À tout à l'heure. Tu vois, il déborde un peu. Vous savez, tout de suite, il marque. Et qu'il sèche, il vient marquer sur les bords, là. C'est ça. Donc, ça, c'est pas trop, trop grave. On retravaille comme ça. On l'enlève. Il s'enlève en pellicule, en fait. C'est la même médium qui s'enlève le premier. On peut venir refaire. C'est pour ça que le travail avec le lavis est intéressant, mais il faut essayer de le contrôler au maximum. On peut le faire en gros la plupart du temps. Mais si on veut vraiment donner un beau contraste, on peut revenir en plusieurs fois et venir refaire vraiment certaines parties qui ont besoin des tromperies un peu plus que les autres. De manière générale, quand je fais une figurine, j'ai toujours appris, en tout cas partout où j'ai été faire mes stages et ainsi de suite. On part toujours des parties les plus générales qui vont couvrir le plus de surface. Et puis après, on va vers le détail. Il y a pas mal de peintres, mais il y a pas mal de peintres qui débutent, qui ne font pas attention à ça. Ils veulent faire tout de suite les détails. Et puis après, quand ils doivent faire des petites parties d'armure ou des parties de tissu et tout ça, ils doivent retourner, aller les faire. Et souvent, ces parties-là sont en dessous. Et donc, c'est souvent à ce moment-là qu'avec le pinceau, on déborde, on en met à côté, on en met un peu partout. Sur toutes les parties, on laissait parler le Francis que nous avons tous en bout dans certains moments. C'est quand même les parties où on peut le plus clasher, c'est les grandes zones. Les grandes zones, on peut se donner, oui. C'est ça, si tu débordes un peu sur un détail, c'est pas grave, parce que de toute façon, tu vas le faire après. Oui, oui, c'est ça, exactement. Tandis qu'à l'inverse, c'est non, c'est trop prise de tête. Oui, oui. Et donc toi, Nico, t'as une... C'est toi ou c'est Francis qui avait vraiment une connexion particulière avec le métallique ? C'est lequel de vous deux qui préfère ? C'est Francis ou c'est Nico ? C'est Francis. Francis aime bien le métallique ? Non, Francis n'aime pas le métallique. Ah, il n'aime pas le métallique. Francis, j'ai un peu le même problème, c'est que je trouve toujours ça chiant en fait. Je trouve ça long, je ne sais pas expliquer pourquoi. C'est les parties d'une figurine qui m'amuse le moins. Si, oui, une épée, ça va, mais quand tu dois faire une arme lourde comme... Oui, oui, oui. Je le prends. Une arme lourde comme celui-là où il y a une grosse zone métallique... Oui, oui, oui. Ça, ça me... Pourtant, le métallique, vraiment, quand on le fait de manière simple, ça veut dire couche de base, la vie, la vie foncée, et puis directement les zones éclaircies, ça va relativement vite. Moi, personnellement... Mais ce n'est pas que ça va lentement, je pense que c'est psychologique, c'est impressionnant. C'est psychologique, oui. Ah, c'est peut-être... Chromatiquement, c'est peut-être chiant. C'est ça, c'est ça qui m'amuse. Je ne m'amuse pas. Donc, voilà. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas s'amuser autant qu'avec... Et Francis, c'est tout ce qui lui donne l'impression que ça dure plus longtemps. Oui, c'est papa, ça. Le pauvre Francis. Quelle vie. Il n'a pas la vie facile. Non, il n'a pas la vie facile. Bon, on vient encore un petit peu retoucher à certains endroits. Vraiment, même si on veut encore contraster plus son métal. Vraiment, pour la personne qui est un chef d'armée ou un seigneur de guerre, il peut venir au noir pur. Directement, il n'est pas obligé à certains endroits de continuer à diluer pour accentuer justement le côté sombre de l'arme. Il peut vraiment venir à certains endroits pour continuer à donner plus de caractère, à repasser avec le noir. Mais évidemment, on ne repasse pas partout. On ne va se concentrer que sur les endroits qui sont soit les plus ombrés ou qui sont les plus intéressants en termes de volume. Je parle peut-être un peu chinois pour certains, mais... Il y a les ombres naturelles et il y a les ombres qu'on peut retravailler avec la peinture. Et quand on fait ça, ça permet d'avoir un contraste qui est un peu plus intéressant, même si la sculpture ne permet pas une aussi bonne lecture. En réalité, on triche un peu en fait en venant accentuer à certains endroits pour donner plus de relief justement à cette partie qu'on trouve peut-être fade. Même une fois peinte, ce qui, pour nous, parfois n'est pas assez contrasté, alors on vient la retoucher un peu, la redessiner en fait. Au final, c'est toujours faire des contrastes plus forts qu'ils ne seraient en réalité. En figurine, pour justement donner de la lisibilité, il faut exagérer tous les contrastes. Parce qu'on remettrait une figurine comme ça à taille réelle, avec ces contrastes, elle ne serait pas belle à voir. On dirait qu'elle serait quasiment maquillée comme une... Comme un camion. Comme un camion, peut-être toute toute, les deux si on veut. Mais comment dire, si on faisait... Si on peignait une figurine de manière réaliste à l'échelle à laquelle elle se trouve, ce serait pas beau. Parce qu'il n'y a rien qui ressort. Et du coup, changer la valeur des contrastes sur la figurine permet de la rendre lisible à distance. Et ça, je pense que c'est quelque chose que la plupart des peintres débutants doivent se mettre dans la tête. Beaucoup n'osent pas. Ils n'osent pas faire un trop gros contraste parce qu'ils ont toujours peur que ça tranche trop. C'est ça. À la limite, il vaut mieux que ça tranche trop et corriger par après plutôt que d'être dans le fade et que la figurine ne sort jamais du haut. C'est ça. Voilà. Parce que tout est écrasé, en fait. Souvent, quand on remet des lavis en plus dessus, on réécrase. Parce que le lavis va venir... OK, il va venir lier l'ombre et la lumière. Mais il va écraser l'ombre, il va écraser la lumière et en fait, il va rendre le tout un peu trop monotone. C'est ça. Donc, il faut vraiment garder, essayer de garder toujours ce contraste à l'œil pour que la figurine garde toujours cette lisibilité qu'elle devrait avoir quand on peint. Pareil, quand on passe beaucoup de temps sur une figurine ou sur une armée complète, on va avoir tendance aussi à ne pas vouloir contraster. Parce qu'on a passé beaucoup de travail dessus, on a peur et on hésite vraiment. Pour nous, comme on est avec des lumières qui flashent vraiment sur la figurine, on trouve que le contraste est vraiment nickel. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a enlevé souvent en jeu, une fois qu'on enlève les lampes, il n'y a plus de secret. Les lampes, elles font ressortir, elles accentuent les ombres, elles accentuent les points de lumière. Mais quand on ne les a plus, on perd un petit peu ce côté qui ressort. Donc, ce qui est intéressant, c'est de placer sa main au-dessus de la figurine comme ceci et de regarder si les parties de la figurine ressortent toujours. Et si elles ressortent, ça va aider en tout cas la lisibilité. On se rendra compte qu'après, même sans avoir ces lumières de bureau, nos figurines sur la table de jeu vont continuer à ressortir. Donc, un petit truc comme ça, en passant, s'il y a des gens qui peignent sur des tables avec des fortes lumières, en faisant comme ça, on a toujours sa figurine qui a un bon contraste. Et on ne se trompe pas. Si on ne voit pas évidemment les contrastes, ça veut dire qu'on était un petit peu trop gentil avec les ombres et les lumières. Donc, il faudra peut-être travailler ce point un peu plus tard pour vraiment donner tout le caractère à votre figurine. Dans le monde de la figurine, on n'invente rien. Je veux dire, en gros, il n'y a pas grand-chose qui est inventé. Il y a beaucoup de choses qui sont reprises d'autres techniques qui sont dans l'artistique et on ne fait jamais que les appliquer à notre niveau. C'est ça. Rien de magique. Il y a du travail, du travail, du travail. Bon, j'avoue, il y a certains qui ont un côté artistique un peu plus développé que d'autres. Mais bon, ça, ça peut se travailler aussi. Je ne sais qui c'est inné, vraiment. On ne sait pas lutter contre ça. Donc, voilà. L'étape suivante, on va venir faire directement les points de lumière au PAR Chrome. PAR Chrome, de toute façon, c'est la gamme Valero. Si vous achetez du Chrome chez Valero, vous ne pouvez pas vous tromper. Il porte le même nom chez tout le monde, de ceux qui utilisent en tout cas cette gamme-là. Je l'utilise pure. Pas de dilution. Déjà, en air, il est déjà pas mal dilué. Ouais, il est un peu dilué et tout ça, mais il est vraiment, il est magique. C'est une couleur qui est un petit peu magique. Donc, j'en mets vraiment très peu. Et alors, on va venir... Il faut juste un petit peu de lecture. N'hésitez pas à utiliser vos lampes pour regarder un petit peu où, en la tournant sous différents angles, où vos points de lumière se posent sur les volumes. Et ça va vous aider à venir poser vos lumières au bon endroit. Donc ici, je fais vraiment le petit tranchant au-dessus. Aussi fin que ça. Parce que quand vous faites du métallique, le truc, c'est que plus votre point de lumière est fin, et pas étendu, et plus votre effet va être impactant sur la vision. Plus ça va contraster. Il faut vraiment que le point de lumière soit fin, quoi. Il faut quelque chose de très contrasté, mais sur une petite zone. C'est ça, sur une toute petite zone. C'est super important parce que si on étend plus, on va perdre ce côté de contraste. En fait, on risque de passer à côté de notre sujet parce qu'on ne va pas travailler assez fin pour que ça soit vraiment efficace comme ça devrait l'être. Alors, un petit truc pour les gens qui trembleraient un peu trop. N'hésitez pas à mettre vos deux mains l'une contre l'autre quand vous venez peindre. Ça va vous éviter de trembler. Il faut mettre de la couleur partout aussi. C'est pas ça. J'essaie de, dans ma palette, de venir vraiment chercher le pigment. Parce qu'on voit un petit peu, au bout de quelques minutes, le PAR Chrome a tendance un petit peu à se diviser. En fait, le médium avec lequel il est, se détache un petit peu du pigment. Donc, quand vous retournez dedans après un certain moment, il ne faut pas aller chercher la partie sombre. Il faut vraiment essayer de venir attraper juste le pigment métallique. Parce qu'autrement, on met un peu trop dans le pinceau et alors, à ce moment-là, on ne contrôle plus où on en met. Si on touche une autre surface avec le pinceau, tout de suite, il va couler et il va en mettre un peu partout. Oui. Et surtout, la zone va être plus large. Et justement, c'est ce qu'on ne veut pas. Je travaillais un peu le mouvement juste avant pour le faire net, en fait. Quand je le travaille un petit peu sur le bord comme ça, à blanc, c'est pour venir après le faire en un coup. Pour qu'il soit vraiment beaucoup plus fin et plus nerveux. Et ça évite aussi d'en mettre un peu trop. Il faut vraiment contrôler la pression qu'on exerce sur le pinceau. Parce que si on va un peu trop loin avec la pointe, elle va s'écraser tout de suite, ça va s'élargir. Et de nouveau, ce n'est pas notre but. Il faut vraiment venir caresser avec le pinceau. Alors peut-être que les premières fois, vous allez un petit peu trouver ça compliqué. Mais il ne faut surtout pas lâcher. Il faut continuer à le refaire, quitte à le faire sur des figurines. Au départ, peut-être vous exercer sur des figurines qui ne sont pas aussi importantes qu'un chef d'armée. Bien que l'envie soit très forte souvent de perdre son chef d'armée en premier. C'est clair. Ce que vous préférez, je vous conseille plutôt de le garder en dessert. Une fois que vous avez expérimenté beaucoup, vous reviendrez sur votre chef d'armée. Et là, vous ferez un vrai chef d'armée. Ce n'est pas un chef d'armée seconde zone que vous avez commencé la première fois. Un chef d'armée de chef d'armée, ça règle le problème. Oui, ça prend beaucoup de temps. En français, il n'a pas eu moi. Donc ici, je continue. Je fais toujours mes petites arrêtes. Je regarde un petit peu ce qui ressort, ce qui pourrait être intéressant. Je vais le faire sortir. Pas forcément cohérent au niveau des lumières. Mais... Ça donne vraiment mieux. Le but, c'est que c'est vraiment que ça ressorte comme le reste de l'armure, tu vois. Parce que la partie que je préfère toujours faire, c'est ça ici. C'est ton petit truc qui ressort comme ça. En faisant juste ton... Très fin au départ. Tu peux élargir en bas. Tu vois, c'est un petit effet perlé qui ne va pas trop mal. C'est vraiment important de jouer avec la figurine et la lumière qu'il y a dans votre bureau. Pour voir les volumes qui vont sortir, qui vont claquer. Voilà. Ça pour les métalliques. Quand on travaille dans le frais, souvent on travaille avec deux pinceaux. La peinture dans le frais. Tu n'as jamais fait ça ? Non. Ce n'est pas facile à faire. Il faut un petit peu du temps. Ça permet parfois de faire des zones qu'il faudrait faire à l'aéro. Et tu les fais au... Tu les fais comme un pinceau assez rapidement. Tu fais des dégradés comme ça. Tu mets ta couleur de base. Et puis, tu viens tirer un petit peu vers l'ombre. Puis, tu prends une couleur un peu plus claire. Au-dessus, tu viens la lier. Il faut déjà un petit peu de maîtrise. Parce qu'en France, il ne va vraiment pas kiffer. Par contre, une fois que c'est maîtrisé, c'est un truc qui pourrait presque exciter oculairement son œil. Ça pourrait vraiment l'intéresser dans le sens où il gagnerait un temps de fou. Oui, clairement, je vois la technique. On ne l'a pas encore souvent appliqué, mais... Il faut... La peinture dans le frais, il faut... Il faut contrôler le dégradé. C'est bien le truc, les deux pinceaux. Ça, je n'y avais jamais pensé, en fait. C'est parce que moi, c'est toujours le stress que le truc sèche le temps que je nettoie le pinceau. C'est ça. C'est le pinceau dans la bouche, c'est un peu comme le couteau. C'est ça, oui. Avec ton canif, tu es déjà en train de boulotter un peu ce qu'il y a en bas. Et puis, tu le mets en bouche et tu reprends l'autre et tu finis le travail. Pour découper du fromage. Tu veux dire, par exemple ? Oui, OK. Tu ne viendras pas à l'idée de promouvoir le meurtre ? Non, non. Quand je dis boulotter comme ça, c'est boulotter de la viande, de la viande de consommation ou éventuellement du fromage. Même chose quand vous faites des métalliques, on n'est pas parlé tout à l'heure, mais ne pas hésiter à utiliser deux pots de couleurs. Deux pots pour rincer, un pot pour déposer le plus gros du pigment et un deuxième pot pour rincer, pour enlever tout le reste qu'il pourrait y avoir. Parce que quand on va travailler dans les ombres, après avoir fait du métallique, on a tendance à remettre des paillettes de métallique. Exactement. Et si on fait ça, on casse tout l'effet justement de matité qu'on veut avoir en allant travailler les ombres. Alors, si on remet du métallique à ces endroits-là, on va flinguer tout le travail qu'on a fait. C'est un peu bête. Et en plus, ça foutrait vachement en fonction. Non, mais il n'est pas là, il n'est pas là. Ouais, je sais bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quand c'est des trucs un peu en lèvres comme ça, ils ne se déplacent jamais, tu ne comprends pas. Ouais, je pense que c'est peut-être une question de motivation. Le fait de porter le bébé qui est au stage pendant quatre heures. C'est chaud, voilà. Et puis, tu imagines la réaction des gens ? Où tu vas ? C'est qui se paye ? On n'a pas pris encore énormément de temps. Je pense que si on enlève tout ce qu'on a raconté et tout ça, il y en a pour une petite vingtaine de minutes. Ouais, quelque chose comme ça. Attention, comme on fait une petite zone, tu pourrais bien sûr étendre la zone en plus, prendre un peu plus de temps, mais je veux dire, ce n'est pas énorme. Parce que c'est des étapes. C'est bien de faire tous les métalliques d'un coup, souvent. Comme ça, tu es tranquille. Surtout au niveau couches de base, séchage. Après, pour les lumières, tu peux revenir et dire, je vais d'abord traiter une zone. Ça, c'est mieux, je pense, à mon goût. De vraiment traiter une zone à fond et puis de passer à la suivante et ainsi de suite. Là, on est sur du métallique qui est plus de jeu. Donc, il va vraiment être une grosse zone contrastée. Puis, les poids de lumière n'est pas trop travaillé. Donc, on vient vraiment... Alors, juste un petit truc aussi, c'est que les pistons, les pistons ici des vérins, ils ont été faits avec un marqueur spécial chrome qui s'appelle Molotov, qui va pas mal pour faire des zones vraiment chromées. Tout ne se fait pas avec ça, bien entendu. Mais vraiment des petites zones. C'est très intéressant. C'est vraiment un chouette petit outil. On le montre comme ça, dans la vidéo. Nico pourra le joindre, joindre l'image ou pas. Ça doit coûter 5 ou 6 euros, je pense. En tout cas, c'est peut-être un peu plus à certaines places. Mais alors, c'est super efficace. Je suis content qu'on ait fait connaissance avec Nico et qu'on ait vu un petit peu tous les process différents. C'est une chouette petite collaboration. J'espère qu'on pourra la continuer peut-être l'étendre plus tard. Voilà. Merci à tous. Merci, Mickaël. C'était vraiment super sympa. Allez liker sa page. Le lien se trouve juste sous la vidéo. Et je sais de source sûre qu'il donnera très bientôt des formations de peinture à l'aérographe en Belgique. On en reparlera très certainement. Donc restez à l'écoute. Allez, bisous les castars. À la prochaine.